Bonjour à tous, je m'appelle Rémi, je suis cofondateur et CEO de Ocarito. Depuis tout petit, je suis passionné par l'entrepreneuriat et la tech, et aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de développer la plateforme et de mettre en place toute l'infrastructure de notre customer support. J'ai bossé pendant 8 mois dans une start-up de requête internet où j'ai appris toutes les bases du marketing digital et de la vie d'une start-up. J'étais impliqué avec le CEO tous les jours sur les opérations et ça a été une expérience hyper enrichissante. Ensuite, j'ai rejoint un fond de VC pour mieux comprendre ce qui fait le succès d'une start-up. Ça m'a permis de mieux saisir les enjeux financiers d'une boîte en forte croissance et d'apprendre énormément aux côtés des fondateurs que je rencontrais tous les jours. Rencontrer tous les jours des fondateurs comme ça, ça m'a un peu frustré de ne pas pouvoir créer et tester mes propres produits. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le Wagon, qui est un bootcamp de code à Paris où j'ai appris à coder. J'ai adoré leur approche produit et ça m'a vraiment permis de développer une sensibilité UX et design qui me sert tous les jours dans le développement de la plateforme. À la fin du Wagon, j'ai développé une web app qui permettait à deux personnes de trouver la meilleure ville pour se retrouver en avion. À cette occasion, j'ai pu batailler avec les API des différents fournisseurs de données de vol et c'est pour ça que quand Brice est venu me parler de son idée, ça a pas mal résonné chez moi. J'ai pu perfectionner mes compétences de développeurs par la suite, d'abord en freelance, puis au sein du NONJ Philippines où je m'occupais de tout ce qui touchait au web pour plusieurs entreprises sociales. Bonjour à tous, je m'appelle Brice. Moi, j'ai monté ma première boîte à 18 ans pendant mes études à Montréal. Cette expérience, ça m'a donné un vrai goût pour l'entrepreneuriat et c'est ce qui m'a poussé à faire un master à HEC où j'ai pu rencontrer Rémi. Pendant mon année de césure à HEC, j'ai travaillé au sein de la startup berlinoise Medigo où j'étais en charge de développer toute la partie B2B de l'entreprise avec un des cofondateurs. Et ça, ça m'a donné une solide expérience de la vente B2B. Au sein d'Ocarito, j'occupe le rôle de COO. Donc, je fais jouer mon expérience en vente B2B et en finance afin de structurer notre processus de vente et de gérer toute la partie administrative, financière et comptable de l'entreprise. Et c'est au cours de ce stage chez Medigo que m'est venue l'idée d'Ocarito. En effet, j'ai pu observer que le processus pour gérer les déplacements personnels n'était pas du tout optimisé et ça conduisait l'entreprise à faire de nombreuses dépenses inutiles. En dernière année d'HEC, j'ai rencontré Rémi. Je lui ai fait part de mon idée ainsi que de ma forte expérience dans le secteur ayant eu un père qui a travaillé plus de 35 ans dans des compagnies aériennes. Et Rémi a tout de suite accroché à l'idée car il avait déjà développé une application dans le voyage. Et c'est ainsi qu'Ocarito est né. Merci. Merci beaucoup. Merci.